... J'avais commencé ce cycle de cours la semaine dernière j'avais commencé par explorer les difficultés que rencontrent quiconque cherche derrière les livres que nous a livrés l'Antiquité à redessiner le contexte et le profil de leurs lecteurs le problème majeur est l'ignorance dans laquelle nous sommes trop souvent sur la provenance de ces papyrus citéraires la provenance exacte du fait, on l'a vu la semaine dernière du fait qu'ils sont découverts lors de fouilles clandestines, notamment celles qui sont menées par les chercheurs de sébarches, les sébarchines qui sont un véritable ou qui ont été, disons à la fin du XIXe et au début du XXe siècle un véritable fléau des sites archéologiques mais les découvertes clandestines de papyrus ne furent pas toujours le fait des sébarchines sur les coms archéologiques des égyptiens ont pu par hasard tomber sur des cachettes où avaient été entreposés des papyrus c'est le cas par exemple des papyrus de Nagamadi trouvés inopinément en 1945 ou des papyrus de ce qu'on appelle la biothèque Baudemère trouvés vers 1952 deux très importantes découvertes de livres dont j'aurai l'occasion de vous reparler plus en détail à la fin de cette année mais comme pour les trouvailles des sébarchines ces papyrus finissent sur le marché des antiquités qui les écoulent auprès des grandes collections de papyrus en faisant disparaître toutes les informations relatives à leur provenance ou pour éviter qu'on ne parvienne à remonter jusqu'aux inventeurs en faisant circuler des informations qui sont délibérément fausses les lots de papyrus trouvés ensemble nos fameuses bibliothèques en tout cas celles qu'on essaye de reconstituer sont généralement démembrées soit pendant leur découverte soit durant leur passage entre les mains des antiquaires tel fut le cas de la bibliothèque du monastère de l'archange Michel à Hamouli dans le Fayoum vous voyez où ça se situe vous avez l'oasis du Fayoum et le Nil sur le côté c'est une découverte qui a été faite en février 1910 par des des paysans mais contrairement à ce qui se passe avec les découvertes des sébarines comme on l'a vu la semaine dernière et bien dans le cas présent nous avons la chance de disposer de renseignements plus précis quant à la provenance du fait que nous disposons du témoignage d'un médecin américain travaillant dans la région et qui a suivi toute la découverte et qui la raconte à Francis Kessley dans une lettre du 11 février 1915 je vous lis un extrait de cette lettre qui est assez intéressant justement concernant ce type de découverte les félachines donc les paysans étaient en train de commencer à fouiller un monticule donc près d'Amouli cet ancien monticule couvrait les ruines d'un édifice de dimension et étaient de toute évidence les restes d'un ancien couvent copte un jour de février il s'agit du 10 février 1910 nous dit cette personne si je m'en souviens bien les félachines ouvrirent une pièce et dans cette pièce trouvèrent un réceptacle en arabe sandouk plein de livres en parchemin ils comprennent qu'ils avaient fait une grande découverte mais qu'ils ne pouvaient pas la garder secrète aussi y utile immédiatement division du butin et les livres ont été dispersés entre les villageois et dans certains cas lors de la répartition les livres ont été même divisés en pages volantes les premiers livres apportés au Fayoum c'est à dire en fait Medinet el Fayoum qui est la capitale du district du Fayoum furent vendus à un marchand grec du nom de stomatis copélitis pour 200 dollars pour deux livres qui avaient été achetés au Felaïn par Fanous Mounsour pour 125 dollars à Amouli dès que le gouvernement eut vent de cette découverte le maire de la ville d'Amouli chercha à obtenir les livres mais n'y parvenant pas il appela à la rescousse un haut responsable de la police qui utilisa la force et fouilla de nombreuses maisons en terrorisant les habitants et évidemment tous n'yèrent savoir de quoi ils retournaient pour éviter la confiscation tout en continuant à trafiquer entre eux souvent au prix de 10 dollars la page la lettre continue à décrire l'odyssée de ces livres dispersés et voyez même pire dépecés dépecés et vendus feuille à feuille heureusement grâce à l'initiative de deux savants Émile Chassina et Henri Hivernat et avec l'aide de celui qu'on pourrait qualifier le roi des antiquaires de l'époque qui était Maurice Nachman qui racheta une partie des livres à son confrère et bien le lot n'eut pas à souffrir disons d'un éparpillement trop catastrophique alors si le gros de la découverte fut vendu à Pierpont Morgan le fameux Pierpont Morgan qui a fondé la Pierpont Morgan Library où se trouvent justement ces manuscrits et bien certains autres manuscrits ont cependant échappé à ces tentatives de regroupement et ont fini dans diverses collections égyptiennes européennes et américaines de toute façon les livres d'Amouly ont cette particularité que du fait de leur date très tardive ils sont surtout du 10e du 9e 11e siècle et bien ils sont pourvus de ces fameux colophons dont je vous ai parlé la semaine dernière des colophons très circonstanciés qui permettent d'identifier sans nul doute leur appartenance au monastère de Saint-Michel c'est là une chance que n'ont malheureusement pas beaucoup d'autres manuscrits plus anciens notamment surtout de la période dont nous nous occupons alors la lettre que je viens de citer explique aussi la raison pour laquelle en cas de découverte clandestine il faut toujours toujours se méfier des indications fournies aux acheteurs par les antiquaires concernant la provenance de ces papyrus vous avez vu la peur de la police fait que chaque maillon de la chaîne qui a conduit de la découverte des papyrus à la collection qui les achète et bien tente de maquiller les données relatives au lieu de la trouvaille de crainte que l'on ne puisse remonter aux auteurs de cette trouvaille chaque grande découverte a généré des informations contradictoires comme nous le verrons plus tard par exemple avec les douze manuscrits qu'on appelle la biothèque de Chester Beatty qui firent surface au début des années 1930 et dont on a prétendu qu'ils avaient été trouvés à l'Almée qui est près d'Adfir l'ancienne Aphroditopolis vous voyez sur la carte près d'Aciut qui est l'ancienne Lycopolis ou Armim qui est l'ancienne Panopolis donc vous voyez des sites complètement différents les cartes ont été si bien brouillées qu'il est impossible de savoir ce qu'il en est vraiment et surtout une fois évidemment que les auteurs les acteurs de la découverte sont morts la dispersion des papyrus trouvés dans les conditions que je viens de décrire a deux conséquences désastreuses la première est que les ensembles étant démembrés il est souvent difficile de les reconstituer les archives comme les bibliothèques se retrouvent éparpillées se retrouvent réduites à l'état d'unités textuelles séparées du fond d'origine et privées de provenance publiées séparément sans qu'on parvienne à faire le lien entre chacune d'elles à titre d'exemple ce qu'on appelle la bibliothèque magique Thébène est une des premières bibliothèques antiques à avoir été découverte et éparpillée et l'on se pose toujours c'est au début du 19e siècle et on se pose toujours la question de son périmètre exact presque 200 ans après sa découverte et l'arrivée de ses différentes composantes dans les collections européennes le tableau que vous avez à l'écran et que j'emprunte à l'étude que lui a consacré Corchi Dossou montre bien l'incertitude des savants sur l'appartenance de tel ou tel codex à cette bibliothèque vous voyez le Y représente un Yes oui ça appartient et vous voyez que selon les savants tel ou tel manuscrit appartient ou n'appartient pas à la bibliothèque magique Thébène comme nous l'avons vu avec le cas des manuscrits d'Amouly la dispersion peut aller jusqu'au dépeçage d'une même unité bibliologique c'est-à-dire d'un livre dont les divers feuillets se retrouvent dispersés et atterrissent chacun dans des collections différentes je voudrais vous en montrer un exemple avec un des livres de la bibliothèque de Dioscore d'Aphrodité dont je vous reparlerai plus tard un livre dont je me suis occupé il y a quelques années alors je reviendrai quand je vous parlerai plus à fond de cette bibliothèque sur les vicissitudes de sa découverte sachez seulement que les papyrus de cet ensemble qui ont été découverts en 1905 ont été éparpillés dans plus de 20 collections sur plusieurs continents et que certains documents j'ai eu l'occasion de vous en montrer un quand on a comparé un document avec un manuscrit littéraire certains documents et livres composant cet ensemble ont été réduits en morceaux qui se sont retrouvés éparpillés aux quatre coins du monde ce fut le cas de l'exemplaire de l'Iliade d'Homère appartenant à cette bibliothèque des fragments d'un folio étaient à Berlin des fragments d'un deuxième folio à Strasbourg d'un troisième à Paris et enfin de trois folios au Caire seuls ceux du Caire avaient été publiés en 1913 par Jean-Masperot comme venant de la bibliothèque de Dioscore celui de Paris avait été juste décrit sans photos en 1940 les fragments de Strasbourg avaient été édités en 1962 là encore sans photos et celui de Berlin en 1985 sans qu'aucune provenance ne leur ait été assignée par leurs éditeurs et surtout sans que l'on ait fait le recoupement entre les fragments du Caire et ces divers fragments publiés à droite et à gauche en faisant le rapprochement entre tous ces fragments j'ai pu ainsi reconstituer le codex d'un point de vue bibliologique c'est-à-dire les formats les types de cahiers la mise en page tous ces éléments qui intéressent l'historien du livre mais surtout j'ai pu remettre ce livre en relation avec son propriétaire ce qui a permis de le doter d'une histoire d'en faire pour ainsi dire la tesselle d'une sorte de mosaïque culturelle grâce à laquelle nous pouvons appréhender la façon dont Homer puisqu'il s'agit de l'Iliade était lu était apprécié était utilisé ou réutilisé dans le milieu très particulier de son propriétaire je n'en dis pas plus puisque je l'aurai l'occasion d'y revenir je voulais juste vous montrer un exemple de ce travail de puzzle que nous sommes obligés de faire pour essayer de réparer on va dire les blessures que subissent ces manuscrits antiques du fait des conditions quelque peu aventureuses de leur découverte alors la seconde conséquence la seconde conséquence du caractère clandestin de ces trouvailles est que passant de main en main les papyrus littéraires se retrouvent souvent séparés des documents qui ont été trouvés ensemble car les papiers d'affaires dans l'antiquité qui constituent les archives antiques et les livres qui forment les bibliothèques étaient souvent rangés ou remisés en tout cas ensemble or nous avons vu que seuls les documents offrent des données textuelles précises des dates des lieux des noms de personnes qui permettent de remettre les livres dans le contexte de leurs propriétaires pour reprendre le cas de Dioscore c'est grâce aux documents qui ont été trouvés avec ces livres que le nom de leur possesseur que son profil intellectuel ou socioculturel ont pu être connus et on a pu ainsi voir que cette bibliothèque était d'une certaine façon le reflet de la personnalité de son propriétaire pour conclure cet exposé des conséquences désastreuses des conditions aléatoires de découvertes des livres antiques sur la façon dont nous pouvons aujourd'hui les étudier et les exploiter pour une histoire culturelle et bien je voudrais vous présenter un cas auquel j'ai été confronté il y a quelque temps travaillant avec Jean Gasco sur un lot de papyrus de Lycopolis vous avez vu où c'était tout à l'heure sur la carte acquis par l'Académie des inscriptions et belles lettres au début du XXe siècle et bien je me suis intéressé à trois petits fragments jointifs qui en faisaient partie les trois que vous avez en noir et blanc sur la photo à l'écran je me suis rendu compte qu'ils appartenaient au folio d'un exemplaire des cavaliers d'Aristophane d'autant plus intéressant qu'il était pourvu de scolies marginales comme vous pouvez le voir est-ce que j'ai l'impression que voilà vous voyez les scolies vous avez le texte principal qui est ici puis vous avez des scolies dans les marges de gauche et dans la marge inférieure qu'elle n'a pas été ma surprise en découvrant que ces fragments se raccordaient directement je me suis trompé tout à l'heure en vous disant qu'il y avait trois fragments en fait à l'académie des inscriptions et bellettes il n'y avait que ce fragment et que ce fragment se raccordait en fait à trois autres fragments qui proviennent de la baudeléienne d'Oxford or les fragments d'Oxford qui ont été édités par deux grandes figures de la papyrologie sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir très bientôt Grenfell et Hunt en 1905 étaient considérés comme venant d'Hermopolis puisque faisant partie d'un lot de papyrus qui avait été acheté là-bas en 1904 alors que le fragment de Paris se trouvait dans un lot très homogène de papyrus contenant des archives provenant sans aucun doute de Lycopolis qui avait été acheté par Seymour de Ricci en décembre 1904 ou au début 1905 vous voyez que les dates des deux achats des papyrus d'Oxford et du papyrus de Paris enfin ou des papyrus de Paris sont à peu près identiques pour deux ensembles aux provenances très différentes Lycopolis ce n'est pas la même chose qu'Hermopolis tout je dois dire que quand j'ai fait ce raccord tout se brouillait pour moi Hermopolis ou Lycopolis deux hypothèses se dessinaient la première les fragments d'Oxford se sont glissés dans un lot de papyrus d'Hermopolis quoique venant de Lycopolis au contraire deuxième hypothèse les fragments de l'Académie des inscriptions et de belles lettres où le fragment s'est glissé dans le lot de papyrus d'Olycopolis quoique provenant d'Hermopolis quelle que soit la solution adoptée le mélange serait fait dans la boutique de l'Antiquaire par laquelle les lots de Paris et d'Oxford ont transité mais l'analyse de l'ensemble des papyrus d'Olycopolis m'a amené à privilégier la première hypothèse c'est-à-dire qu'en fait notre papyrus viendrait bien d'Olycopolis la datation de ce manuscrit d'Aristophane que je place selon des critères paléographiques à la fin du 4ème au début du 5ème semble favoriser une appartenance au reste des archives d'Olycopolis avec lesquelles il a été acheté l'amplitude chronologique des textes de ces archives du 4ème peut-être fin 3ème au 6ème avec un noyau dur du 5ème siècle correspond bien à ce que nous savons du dossier documentaire s'échelonnant de 420 à 555 qu'il y ait des papyrus du 4ème siècle soit quelques décennies voire peut-être un siècle antérieur au premier document de ces archives n'a rien pour étonner les exemplaires de textes itéraires pouvaient se transmettre d'une génération à l'autre jusqu'à ce qu'ils deviennent inutilisables et soient mis au rebut cela explique que lorsqu'ils se rattachent à des archives les textes itéraires ont souvent un centre de gravité chronologique antérieur au document donc je pense que nos textes viennent bien de Lycopolis et non d'Hermopolis cela est mon opinion mais je n'ai aucune preuve irréfutable pour l'appuyer et je dois dire il n'en aura à mon avis jamais ce sont là quelques-uns des dégâts endémiques pour la recherche qui résulte du trafic des antiquités une sorte de disjonction souvent irréparable entre papyrus et contexte d'origine cette disjonction peut être en partie mais malheureusement seulement en partie palliée par l'examen de certains indices les indices tout d'abord les indices liés à la découverte et à sa commercialisation c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la museum archaeology elle consiste à essayer de remonter les filières par lesquelles les papyrus sont arrivés dans les collections sans information sur leur provenance pour essayer de reconstituer à défaut le lieu de la découverte au moins les aléas qui ont conduit au démembrement de l'os homogène et à leur éclatement entre plusieurs collections on peut ainsi reconstituer des archives ou des bibliothèques que les vicissitudes de leur découverte ont éparpillé la museum archaeology implique la consultation des documents d'archives des collections des correspondances que se sont échangées les acteurs des achats voire quand cela est encore possible des enquêtes auprès des inventeurs eux-mêmes c'est ce type d'investigation qu'a mené par exemple James Robinson au sujet des papyrus de Nagamadi ou de Bodmer réussissant à identifier à l'époque et même à interviewer les personnes qui ont participé à la découverte ainsi un certain Mohamed Ali Al-Salman qui prétendit avoir trouvé les codicesses de Nagamadi en 1945 et Hassan Mohamed Al-Saman qui aurait trouvé la jarre contenant les papyrus de Bodmer en 1952 j'aurai l'occasion d'y revenir mais les données que la museum archaeology permet de récupérer ne sont ni toujours déterminantes ni souvent suffisantes les témoignages des acteurs on l'a vu sont douteux parce qu'ils sont souvent mûs par le désir d'éloigner l'attention des autorités par ailleurs plusieurs découvertes importantes peuvent avoir eu lieu à peu près en même temps et s'être contaminés mutuellement du fait des trafics et des manipulations des marchands d'antiquité toujours à l'affût de ce qui leur permettra de soutirer le maximum d'argent du possible acheteur au risque de porter préjudice à la vérité historique ou archéologique et à l'intégrité de ces ensembles papyrologiques c'est ainsi que la proximité dans le temps de la découverte des papyrus de Nagamadi et celle des papyrus Bodmer 1945-1952 a incité plusieurs savants à émettre l'hypothèse que les deux ensembles seraient issus de la même trouvaille et cela a jeté pendant longtemps de la confusion dans les études qu'on a pu mener sur le milieu dont étaient issus ces deux ensembles alors à côté des données livrées par la Musée en archéologie d'autres indices de nature cette fois-ci interne peuvent apporter leur aide les livres présentent des caractéristiques paléographiques leur écriture leur présentation leur décoration écodicologique le format des livres la façon dont ils sont manufacturés les relures toutes ces informations qui sont riches de données pour identifier leur milieu d'origine ce sont des données qui ont été mises à profit par exemple pour l'étude des manuscrits d'Amouli dont j'ai parlé tout à l'heure ceux de la bibliothèque du monastère blanc ou ceux des manuscrits du Wadi el-Natroun et qui permettent de rattacher telle unité isolée à ces ensembles mais ces informations ont leur limite qu'il ne faut pas méconnaître nos connaissances en la matière connaissances paléographiques et codicologiques surtout pour les époques anciennes sont encore trop minces et ne permettent pas toujours des mises en série qui soient valides ou qui soient opérationnelles par ailleurs ces données au mieux nous renseignent sur les ateliers de production des livres ce qu'on appelle les scriptoria mais non sur leur véritable possesseur ou lecteur si elles permettent de reconstituer ou de subodorer l'origine de la copie d'un livre elles ne nous mettent pas en mesure de savoir si tel livre faisait partie de telle bibliothèque les livres en effet circulent rien n'empêche qu'un livre copié dans le Fayoum se soit retrouvé quelques décennies plus tard à Thèbes ou même quelques mois plus tard à Thèbes et les bibliothèques se recomposent et se reconfigurent avec les ans au gré de leurs possesseurs à la faveur d'alliances familiales ou autres des fonds peuvent être amenés à fusionner ou au contraire les vicissitudes des transmissions de génération en génération peuvent entraîner des pertes ou des divisions chaque nouveau sous-ensemble connaissant alors une histoire divergente quel qu'effort que l'on fasse vous voyez une découverte clandestine fait toujours peser sur les papyrus littéraires qui en sont issus une chape d'incertitude dont la recherche sort difficilement indemne sans compter que les chercheurs eux-mêmes ne sont pas exempts de préjugés susceptibles de perturber aussi les résultats ils peuvent être par exemple amenés à annexer un groupe de papyrus formant une bibliothèque d'autres pièces qu'ils considèrent comme correspondants au profil de cette bibliothèque de même qu'au nom du principe qu'un ensemble de textes chrétiens provient nécessairement de la bibliothèque d'une église ou d'un monastère ils auront tendance à rechercher coûte que coûte l'origine de ces ensembles de livres du côté d'établissements religieux qui chercheront même à identifier en fonction du lieu supposé de la trouvaille j'aurai l'occasion de revenir sur ces travers qui ont empoisonné et qui continuent à empoisonner la recherche sur les bibliothèques antiques avec le cas des papyrus de Baudemère vous voyez de nombreux chaustrapes de nombreux pièges aurons-nous plus de chance de pouvoir reconstituer les bibliothèques antiques lorsque les papyrus qui les constituaient ont été trouvés lors de véritables fouilles eh bien tout dépend du type de fouilles on doit avouer que la situation n'est pas tellement meilleure avec les livres exhumés dans des fouilles anciennes avant que l'archéologie disons ne devienne une science or c'est souvent avant justement l'avènement de l'archéologie moderne qu'ont été découverts les papyrus dont nos collections sont constituées les fouilles étaient alors dirigées non pas par de vrais archéologues mais par des philologues à la recherche de papyrus plus intéressés par le texte qu'ils contenaient que par leur contexte il surveillait ces fouilles quelquefois de très loin ils n'étaient pas nécessairement présents sur le chantier laissant au Reiss la tâche d'encadrer les ouvriers les fouilles étaient menées sans aucune considération pour la stratigraphie les objets découverts n'étaient pas précisément situés dans les couches qui constituent comme vous le savez le terrain archéologique correspondant aux différentes phases d'occupation du site ils n'étaient pas ces objets non plus positionnés horizontalement selon le principe de la triangulation un exemple quand le grand papyrologue Ulrich Wilken sur le point de publier une importante série d'ostracas trouvées ensemble par Gaston Maspero cinq ans plus tôt en 1883 et bien la demande de ce dernier des informations précises sur l'emplacement de la découverte Maspero lui écrit la maison ou les maisons où se trouvaient les ostracas devaient être des maisons de publicains ou de banquiers la maison que j'ai explorée était située au point A que vous reconnaîtrez sur le plan 2 du carnac de Mariette alors c'est un plan que Mariette avait publié quelques années plus tôt en tirant une ligne de la porte du portique nord des Bubastites et une autre de l'axe du temple T j'ai essayé j'ai pas réussi mais bon la maison était à peu près au point de rencontre des deux lignes bien entendu ceci n'est qu'une approximation et je puis me tromper même d'une centaine de maître enfin pour couronner le tout les fouilleurs n'ont laissé la plupart du temps dans ces fouilles anciennes aucun rapport de fouilles circonstanciées permettant de localiser précisément l'emplacement des papyrus leur positionnement relatif les uns par rapport aux autres alors le meilleur exemple de ce type de fouilles est celle que menèrent ces deux personnages que j'évoquais tout à l'heure Bernard Grenfell et Arthur Hunt à Oxyrinkos que vous voyez sur la carte fouilles qui ont été menées entre 1897 et l'hiver 1906-1907 qui restent dans l'histoire de la papyrologie comme les fouilles qui mirent au jour la plus phénoménale quantité de papyrus jamais exhumé en contexte archéologique le nombre exact de ces papyrus nous est inconnu car ils sont encore loin d'avoir été formellement inventoriés à plus forte raison édité mais d'après Peter Parsons qui a travaillé très longtemps et continue à travailler dans la collection d'Oxford et bien ils seraient aux alentours de 500 000 unités ce sont des fouilles qui dès le départ on va dire cocher toutes les cases de ce qui fait craindre le pire en matière de standards archéologiques Bernard Grenfell et Arthur Hunt tous deux diplômés du Queen's College à Oxford ne sont pas du tout des archéologues mais des philologues contrairement à ce qu'on pourrait croire en les voyant habillés en baroudeur sur cette photo sur le terrain archéologique leur objectif était de trouver des papyrus par ailleurs ils travaillaient pour l'Egypte Exploration Fund qui est devenu l'Egypte Exploration Society financée par des donateurs privés qui réclamaient les résultats rapides ils ont été obligés de travailler de façon expéditive pour prendre de vitesse ces barines et ils ont donc suivi des méthodes de fouilles permettant de satisfaire à tous ces objectifs alors ces méthodes de fouilles ont été méthodes je devrais mettre entre guillemets le terme ont été exposés par Grenfell lui-même dans une conférence qui lui l'occasion de donner je vous cite quelques phrases de cette conférence la méthode de fouilles d'un monticule donc les fameux coms dont je vous ai parlé qui sont précisément sur cette carte de Grenfell tous ces éléments qui sont notés ici la méthode de fouilles d'un monticule à grande échelle est extrêmement simple les ouvriers sont divisés en groupes de 4 ou 6 je vous montre toute une série de photos qui sont issues des archives de l'Egypte Expression Society qui proviennent de qui documentent les fouilles de Grenfell et Hunt donc les ouvriers sont divisés en groupes de 4 ou 6 moitié hommes moitié enfants et au début sont disposés en ligne le long d'un côté d'un monticule chaque groupe se voyant assigné à un espace de 2 mètres de large et d'environ 3 mètres de long on voit bien ici la ligne des ouvriers lorsqu'une tranchée a été creusée jusqu'à atteindre le niveau d'humidité au-delà duquel les papyrus ne sont plus conservés les papyrus ne supportent pas l'humidité nous dit Grenfell on procède à l'excavation d'une autre immédiatement au-dessus on jette la terre dans la tranchée terminée et ainsi de suite à travers le monticule jusqu'à ce qu'on atteigne la crête ça ferait frémir un archéologue moderne alors cette méthode évidemment a donné des résultats qui dépassèrent les espérances des deux britanniques je les cite le flux des papyrus devint bientôt un torrent auquel il était difficile de faire face chaque lot trouvé par une paire homme-enfant et là on voit bien sur cette ancienne photo l'homme et l'enfant qui sont là devait être mis de côté car le fait de savoir que les papyrus ont été trouvés ensemble est souvent de la plus haute importance pour déterminer leur date et comme il est inévitable qu'un matériau aussi fragile soit parfois brisé au cours de leur extraction d'un sol compact il est impératif nous disent-ils de conserver ensemble autant que possible des fragments du même document nous avons engagé des hommes pour fabriquer des boîtes en fer blanc pour stocker les papyrus voici une photo qui nous montre l'intérieur d'une de ces boîtes mais durant les dix semaines suivantes ils ont eu peine à suivre notre rythme les fabricants de boîtes nous sommes tombés sur un monticule qui avait une couche épaisse composée presque entièrement de rouleaux de papyrus la difficulté était de trouver suffisamment de paniers dans tout Barnassa Barnassa c'est le village moderne qui est juste à côté du site archéologique pour contenir les papyrus à la fin de la journée de travail pas moins de 36 paniers de bonne taille ont été apportés plusieurs d'entre eux remplis de fins rouleaux de trois à dix pieds de long dont certains étaient les plus longs rouleaux grecs que je n'ai jamais vu dans de telles conditions évidemment et malgré les précautions prises si la quantité y est et vous le voyez que la quantité y est en voyant les boîtes d'expédition les caisses d'expédition du matériau archéologique et papyrologique trouvés à Barnassa à Oxyrincos et bien si la quantité y est la qualité de l'information entourant la découverte de ces milliers de papyrus est des plus déficientes et rend extrêmement difficile la reconstitution des ensembles de papyrus et donc de nos possibles bibliothèques sans compter que ces papyrus ont été retrouvés jetés dans des dépotoirs antiques pourtant des recherches qui ressemblent des ensembles qui ressemblent fort à d'anciens fonds de bibliothèques ont bien été découverts par Grenfell et Hunt mais les livres qui les composaient ont été édités par les anglais puis leurs successeurs séparément dispersés d'un volume à l'autre au mépris des connexions antiques c'est ainsi que 16 rouleaux d'auteurs classiques datant du deuxième troisième siècle que Grenfell et Hunt trouvèrent le 13 janvier 1906 qu'on appelle la first find la première trouvaille et qu'ils considéraient eux-mêmes comme provenant d'un même ensemble ils parlent d'une scholars library d'une bibliothèque d'un savant et bien ces 16 rouleaux ont été publiés dans les volumes 5, 6, 7, 11, 13 et 15 des Oxyrincus pari sans qu'ils soient présentés comme originaires d'un même groupe sans même que ne soit donnée la liste des textes relevant de ce groupe ce n'est que depuis quelques années que des savants accordant de plus en plus d'importance à l'objet bibliologique à son contexte se sont mis à rechercher ces connexions et à reconstituer les anciens groupes mais avec bien des difficultés en l'absence de rapports de fouilles précis et d'inventaire des papyrus le hasard a voulu que l'année 2007 ait vu la parution de deux études essayant justement de rassembler le puzzle de plusieurs de ces trouvailles groupées d'Oxyrincus d'un côté Kathleen McNamee a présenté une communication à un congrès de papyrologie intitulé Finding Libraries et de l'autre George Huston a publié une étude intitulée Grenfell Hunt Brescia and the Book Collections of Oxyrincus leur présupposé de départ à McNamee et à Houston leur présupposé de départ est que ces groupes de papyrus retrouvés ensemble correspondaient à d'anciennes bibliothèques et comme le dit McNamee des livres retrouvés ensemble ont les meilleures chances d'appartenir à une seule bibliothèque et Houston va même plus loin en suggérant un lien entre ces livres et une personnalité qui a présidé à leur regroupement je le cite les fragments retrouvés dans chacune des concentrations d'Oxyrincus considérés conjointement suggèrent une personnalité plus ou moins distincte il ne semble pas être des lots aléatoires de textes jetés dans le dépotoir par de nombreuses personnes différentes mais plutôt des collections façonnées en grande partie par une seule intelligence et en réponse à des intérêts spécifiques vous voyez qu'apparaît le lien si labile si témis entre livres et possesseurs ou livres et lecteurs mais un tel programme si salutaire qu'il soit en tout cas dans sa démarche est dans ses résultats entachés d'approximations ou d'incertitudes il est aussi susceptible d'a priori dont il est difficile de s'affranchir on part par exemple du principe que ces ensembles antiques sont nécessairement homogènes des livres ne correspondant pas au profil global du reste et bien sont considérés comme n'y appartenant pas et je subodore que c'est en vertu de cet axiome que certains textes chrétiens retrouvés avec des ouvrages classiques ont été exclus de ces regroupements et vice-versa nous aurons l'occasion d'y revenir quand on regardera de plus près ces bibliothèques alors c'est évidemment un paramètre perturbant qu'il faudra prendre en compte dans notre analyse des bibliothèques papyrologiques alors on peut on peut espérer avoir plus de chance avec avec les fouilles modernes menées ou en tout cas plus récentes menées selon les standards de l'archéologie scientifique ou en tout cas celles qui ont permis de documenter avec une certaine précision la découverte de papyrus groupés mais là encore elles se heurtent à des obstacles qui tiennent moins aux techniques de fouilles utilisées qu'au contexte de découverte des assemblages de papyrus que je voudrais voir avec vous maintenant la plupart du temps ces assemblages sont trouvés comme nous l'avons déjà vu avec les papyrus d'Oxyrincos sont trouvés dans des dépotoirs à l'exception très rare des bibliothèques monastiques et encore nous n'avons aucun cas de bibliothèque trouvé réellement in situ c'est-à-dire dans la bibliothèque même les groupes de livres mis au jour par l'archéologue sont retrouvés dans des contextes secondaires et j'insiste bien sur cette expression de contexte secondaire principalement dans des endroits où ils étaient mis au rebut des décharges publiques ou ceux qui servaient de dépotoir pour les particuliers c'est-à-dire leurs caves de maison et je vous renvoie si vous êtes intéressés sur ce phénomène de la mise au rebut des papyrus à l'article publié tout récemment par Anne-Marie Lugendike on discarding papyri in Roman and late antique Egypt oui la papyrologie la papyrologie est la science des poubelles nous sommes des espèces déboueurs de l'histoire et c'est justement dans ces poubelles que la papyrologie trouve la grande majorité de sa matière on doit toujours avoir à l'esprit que ce que l'archéologue sort de terre ce ne sont pas les papyrus dans leur phase d'utilisation mais ce sont les papyrus après utilisation dont se sont débarrassés leurs utilisateurs soit parce qu'ils n'en avaient plus l'utilité soit parce que leurs descendants n'en avaient plus besoin donc les archives ou les bibliothèques que nous mettons au jour ou que nous parvenons à reconstituer sont en fait des archives ou des bibliothèques en négatif elles ne sont pas le reflet d'un intérêt mais au contraire d'un désintérêt ce qui ne nous empêche pas de présenter pour nous de l'intérêt dans la mesure où elles correspondent à un ensemble en fonction à une époque antérieure mais dans l'état où nous les retrouvons nous devons nous garder de les appréhender prima faciée pour autant qu'elles sont un susceptible d'avoir été amputé d'une partie qui continue à être utilisée dans un autre espace nous aurons l'occasion de voir ça avec la bibliothèque de Dioscore d'Aphrodité et deux susceptibles d'avoir été perturbés par des contaminations un des meilleurs exemples quoique antérieurs à la période qui nous intéresse est ce qu'on appelle la Cantina dei Papiri la cave des papyrus une extraordinaire découverte qui a été faite par les Italiens dans le village de Teptunis dans le Fayoum vous voyez c'est au sud du Fayoum le 23 mars 1934 dans la cave d'une maison vous voyez l'ensemble l'insula où a été retrouvée cette cave ici qui se trouve sur le dromos qui mène au temple du village de Teptunis le temple du dieu Sokneptunis les Italiens mirent au jour une énorme quantité de papyrus voilà ce qu'écrit l'archéologue Gilbert Bagnani qui dirigeait alors les travaux archéologiques le sol de la pièce était formé par les habituelles éclisses soutenues par des troncs de palmiers et formant une cave alors voici une photo de la cave maintenant c'est une photo qui date d'il y a une quinzaine une vingtaine d'années même un peu plus donc une cave à laquelle on accédait nous dit Bagnani par une trappe placée immédiatement derrière le seuil de la porte cette cave avait déjà été partiellement explorée par les sébachines qui se sont cependant contentés d'enlever les morceaux de palmiers et n'ont pas poursuivi les fouilles plus avant heureusement la fouille méthodique a donc permis pardon la fouille méthodique a donc permis de récupérer une quantité de papyrus telle qu'on n'en avait jamais encore retrouvé en Égypte depuis des décennies nous dit Bagnani le sol de la cave était recouvert par une couche d'environ 30 cm d'épaisseur composée principalement de papyrus mélangés à de vieux paniers des cordes des nattes et une masse considérable de fibres de palmiers fin de citation alors parmi les quelques 750 papyrus qui ont été exhumés ce 23 mars 1934 et bien on trouve un ensemble de textes littéraires tout à fait passionnants dont la pièce la plus fameuse est le rouleau des ce qu'on appelle les diegesis les diegesis de Calimac dont les 14 colonnes vous en voyez les colonnes finales à l'écran dont les 14 colonnes conservées offrent un résumé de diverses œuvres du poète Calimac en l'occurrence des haïtias des yambes des poèmes lyriques de l'écale de l'hylme 1 à Zeus et de l'hylme 2 à Apollon de Calimac c'est un papyrus d'autant plus précieux qu'il contribue considérablement à notre connaissance d'une partie des œuvres de Calimac qui sont perdues et qui sont seulement connues par des fragments ou par des citations or ces livres ont été retrouvés aussi avec des textes documentaires tournant notamment autour d'un certain La Caisse un personnage qui vivait au deuxième siècle qui appartenait à une famille on va dire de gentleman farmer possédant plus de 500 arours de terre soit à peu près 150 hectares tout autour de Teptunis et ayant assumé de prestigieuses fonctions liturgiques ils ont été gymnasiarques exégètes cosmètes etc. on a vite fait de suggérer que les livres de la cantine avaient appartenu à la caisse dont le statut social pouvait bien rendre compte de la présence de tels ouvrages dans sa bibliothèque mais c'est oublié que les archives de la caisse ne constituent qu'environ 10% des papyrus qui ont été retrouvés avec les diegesses de Calimac et les autres papyrus itéraires il y avait aussi dans la cantina des ensembles de documents issus des archives contemporaines de Cronion fils de Kéos de Tourbeau de Cronion fils de Paquet Kisdès pardon appelé aussi archives des descendants de Paquet Kisdès on a beau tenter de trouver des liens entre ces archives pour y voir finalement un seul ensemble archivistique correspondant à différentes branches de la même famille et bien il faut bien se résoudre malgré ces essais de rationalisation à accepter le fait que la cantina contenait des papyrus qui étaient issus de plusieurs archives et pour cause le fait que les papyrus formaient vous vous en souvenez une couche informe où étaient jetés pêle-mêle enchevêtrés à divers autres objets des cordes des différents objets mis au rebut et bien montrent que cette cantina était un dépôt de matériaux servant de combustible et non un dépôt de documents ou de livres devenus obsolètes que l'on aurait malgré tout cherché à conserver il n'y a donc pas lieu de surinterpréter le fait que ces textes ont été retrouvés ensemble cet ensemble cet exemple pardon est assez significatif de notre désir à nous autres modernes de chercher à mettre de l'ordre dans la confusion quitte à établir des connexions brillantes et stimulantes mais qui ne sont que des spéculations il était effectivement intellectuellement séduisant de pouvoir mettre les Diegues Seis de Calimac et les autres livres trouvés avec de les mettre sur les étagères de la bibliothèque du notable La Caisse mais cela en fait ne prenait pas en compte la réalité qui est beaucoup plus triste et beaucoup plus anodine la Cantina dei Papiri était en fait une poubelle de vieillerie destinée à la destruction et ayant donc subi des perturbations et des mélanges qui rendent impossible remise en contexte je voudrais vous donner un autre exemple de papyrus alors peut-être pas en situation d'être brûlé mais dans un contexte de dépôt secondaire rendant bien rendant leur interprétation très hasardeuse et nous serons cette fois-ci dans la période que je me suis fixée alors il s'agit de livres qui ont été découverts à Kelis qui est un site dont j'ai déjà eu l'occasion les années précédentes de vous parler aujourd'hui appelé Ismane tel Harab dans l'oasis de Dahla ces livres ont été découverts voici le site dans un groupe de maisons de la zone A que vous avez ici à l'écran qui contient trois maisons la maison 1, 2 et 3 où ont été retrouvées une très grande quantité de matériel écrit du IVe siècle alors intéressons-nous à deux codicesses en bois exhumées exactement là où vous avez le cercle c'est-à-dire dans la pièce 9 de la maison 2 alors il s'agit de neuf tablettes d'isocrates de l'ad demonicum et de l'ad nicoclème d'isocrates vous voyez ici une photo qui a été prise au moment de la découverte voici maintenant une photo d'une de ces tablettes et un codex documentaire de compte agricole donc deux ensembles de tablettes grâce à ce codex documentaire nous sommes peut-être dans la situation de pouvoir mettre le livre c'est-à-dire l'isocrate en rapport avec le personnage qui se trouve derrière ces comptabilités malheureusement l'emplacement où furent trouvées les deux codicesses n'est pas très prometteurs ils ont été mis au jour au-dessus d'une couche de sable elle-même sur une couche de crotin d'âne dans une cuisine convertie en étable vous voyez une photo qui a été prise au moment de la découverte on a bien du mal à justifier la présence de ces livres dans un tel contexte cependant la maison 2 a livré des papyrus mais aussi des restes de travail du bois notamment un maillet et des planchettes qu'on aurait envie de mettre en rapport avec les deux codicesses et nous apprenons grâce au papyrus aux documents trouvés dans cette maison et à ses instruments et à ses restes de travail de bois que l'occupant de la maison a été un charpentier du nom de Tito S serait-ce lui le fabricant des tablettes qui ont été retrouvées dans cette maison on peut en douter puisqu'elles étaient déjà inscrites celles-ci auraient-elles étaient des modèles pour la manufacture d'autres codicesses que notre Tito S aurait fabriqué vous voyez qu'on commence à sombrer un peu dans le romanesque le fait qu'elles ont été découvertes dans un contexte archéologique qui ne pouvait pas être celui de leur utilisation primaire mais qui présente toutes les caractéristiques d'un dépôt secondaire en vertu duquel ces pièces auraient été mises au rebut et bien doit nous dispenser d'aventurer le moindre rapport entre elles et les occupants de la maison rien ne permet de dire qui a fabriqué ces tablettes rien ne permet de dire que les occupants de la maison 2 peut-être notre Tito S a fabriqué ces tablettes qu'il les a écrites ni même qu'il n'a jamais porté sur leur contenu ces regards l'exemple suivant même s'il ne concerne pas un livre qui a été mis au jour à proprement parler au cours de fouille nous montrera un autre type de dépôt secondaire je voudrais bien insister sur cette notion de dépôt secondaire car vous verrez qu'elle est absolument déterminante pour le reste de notre investigation il s'agit d'un livre dont la découverte est due à un personnage illustre de l'égyptologie mais aussi de la coptologie qui est Ernest Wallis Budge on apprend en janvier 1911 à Budge la découverte à H. Moonane c'est-à-dire Hermopolis vous voyez où c'est sur la carte on apprend à Budge la découverte de plusieurs momies de la période romaine et d'un long cercueil rectangulaire en bois dont les côtés étaient décorés de peintures de serpents et de figures de dieux dans le style du IIe ou du IIIe siècle après Jésus-Christ alors je cite Budge dans ce cercueil était le corps d'un homme enveloppé dans un grossier tissu de l'indarmime avec une chaîne de fer autour de la taille entre ses pieds il y avait un paquet recouvert de lin qui une fois dénoué s'avéra contenir un livre de papyrus lorsque l'inventaire de ce manuscrit me l'apporta il était encore dans la toile de lin dans laquelle il le découvrit le manuscrit qui mesurait environ onze pouces par six pouces était dans un état très délabré sans trop déranger les feuilles j'ai pu découvrir que le manuscrit contenait une copie de la version copte du Deutéronome du livre de Jonas et des actes des apôtres il contenait aussi l'apocalypse d'Élie dont j'ai eu l'occasion de vous parler la semaine dernière donc ces livres écrits dans le dialecte de la Haute Égypte j'ai donc accepté de l'acheter et d'en prendre possession j'ai interrogé le découvreur du manuscrit très attentivement puis suis allé finalement avec lui voir la tombe et le cercueil dans lequel il avait trouvé le manuscrit et je fus convaincu que le cercueil avait été fait à l'époque romaine d'après ce que j'ai pu voir dans et autour de la tombe j'ai supposé et alors là il y a une série d'arguments qui numérotent j'ai supposé un que l'homme qui était dans le cercueil avec le manuscrit était chrétien et probablement un ermite ou un anachorète de sainteté particulière qui dit of a special holiness que deux que le manuscrit trouvé entre ses pieds était sa propriété trois qu'il l'avait copié de ses propres mains et qu'il l'appréciait hautement et qu'il avait toujours avec lui ou près de lui pendant sa vie quatre qu'il avait été enterré par ses disciples qui ou bien avaient trouvé le cercueil vide ce qui est le plus probable ou bien s'était arrangé pour que l'occupant d'origine fasse place au corps de leur maître cinq que l'homme avec qui le manuscrit a été enterré vécu au plus tard vers la fin du quatrième ou au début du cinquième siècle de notre ère je suis arrivé à cette dernière conclusion après un examen attentif des momies qui étaient dans la tombe car tous toutes appartenaient certainement à la période où le cercueil a été fabriqué soit le deuxième ou le troisième siècle et ce chrétien ne pouvait y avoir été enterré trop longtemps après j'ai pu voir suffisamment de textes coptes dans le manuscrit pour me convaincre que l'écriture et le style de la page et le style de page pardon étaient différents de tout ce que j'avais vu auparavant et j'ai donc pris soigneusement note de tout ce qui dans la tombe pouvait m'aider à dater ce manuscrit alors ces scrupules font évidemment honneur au grand Wallis Butch mais je dirais son imagination aussi admettons que Butch ait vraiment vu la tombe où fut retrouvé le livre en question un codex de papyrus de 109 folio une belle pièce et que ce ne soit pas un mensonge de l'inventeur pour égarer l'acheteur et le détourner d'un site où l'on continuait peut-être à y mener des fouilles clandestines rien ne prouve cependant au prétexte que le livre soit une bible que le corps soit celui d'un moine et à plus forte raison d'un moine d'une certaine special holiness rien ne prouve non plus que le livre a été copié par le moine en question nous ne savons pas même pas s'il a été possédé par le mort rien n'empêche qu'il ait été mis avec le corps par les descendants la succession des hypothèses de Butch à laquelle il veut conférer vainement je crois une certaine logique argumentative témoigne surtout du désir de donner du sens à des éléments tous douteux qui n'étaient pas nécessairement à mettre en relation et en fin de compte peut-être de conférer plus d'importance à sa découverte pour vous rendre compte le livre fétiche d'un saint qu'il aurait emporté dans sa tombe c'est pas n'importe quoi en fait tout cela fut probablement une mise en scène dont Butch a été la dupe Brent Nongbree dont j'ai déjà eu l'occasion de citer la semaine dernière le livre qui s'est intéressé au cas des livres chrétiens notamment retrouvé dans des tombes arrive à la conclusion que ce sont la plupart du temps des inventions et qu'il y a très peu de preuves certaines qu'on a pu enterrer des livres chrétiens dans des tombes avec les corps je le cite cela n'empêche pas de découvrir des livres dans des contextes funéraires mais là encore sous la forme de dépôts secondaires et nous en avons un cas tout récent extrêmement documenté car trouvé dans des fouilles scientifiques en 2005 par une équipe polonaise dirigée par Tomasz Goreczki dans une des tombes transformée en ermitage c'est la MMA 1152 que j'ai entourée sur la carte dans la nécropole de Cher Abdelgourna à Tebouest les archéologues ont mis au jour trois livres le premier est un codex de papyrus de 75 folios dont il n'en reste plus que 74 datable par l'écriture de la fin du 7ème ou du 8ème siècle et contenant une version en copte saïdique des canons du pseudo-basile ce sont des règles monastiques qui étaient connues jusqu'ici par une traduction arabe médiévale il est doté d'un colophon que je vous lis ce livre de Pétros peut-être fils de Péré a donné à l'église catholique ce livre que Pétros a donné à l'église catholique de Djémé pour le salut de son âme afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse avoir pitié de lui le jour de sa visitation en paix amen puis il y avait un deuxième livre un codex de 72 folios datables de la deuxième moitié du 7ème siècle contenant le panégyrique de Pysanthios de Keft ou de Coptos en copte saïdique et un troisième livre encore plus curieux il s'agit d'une série de folios de parchemin placés entre deux plats en bois couverts de cuir et qui contenaient en copte saïdique des extraits des actes de pierre donc un apocryphe et du livre d'Isaïe issu peut-être de livres différents ou en tout cas écrits par des mains différentes ils sont datables donc ces feuillets de la fin du 7ème ou du début du 8ème siècle ces trois livres trouvés ensemble faisaient partie faisait-il partie de la bibliothèque d'un des occupants de cet ermitage comme on serait tenté de le penser a priori en y regardant de plus près on peut peut-être en douter on est surpris de voir qu'un de ces livres a été fait pour être offert à la bibliothèque de l'église catholique c'est-à-dire l'église principale catholikos de Djemé qui se trouve à environ 1,5 km de l'ermitage je voudrais vous le montrer ici sur la carte vous voyez où se trouve Djemé ici mais surtout ces livres ont été trouvés dans la partie sud et je cite Goreški dans la partie sud de l'ermitage sur les bords extérieurs d'un dépôt de cendres et d'ordures d'un four ou d'une cuisine ce n'est pas vraiment la place pour des livres même des livres qu'on veut conserver même remiser et comme dans le cas de la maison 2 de Kellis il est vraisemblable que ces livres ont été jetés à cet endroit dans des circonstances difficiles à clarifier il serait donc hasardeux de chercher à reconstituer à partir de ces trois livres du fait qu'ils ont été retrouvés ensemble dans la poubelle de cet ermitage la figure d'un lecteur ou d'un possesseur ces livres mis au rebut ne documentent pas la phase j'insiste là-dessus ne documentent pas la phase où ils étaient utilisés mais au contraire celle où ils ne l'étaient plus entre les deux bien des choses ont pu se passer qui ont rompu le lien avec leur lecteur la découverte de livres dans des contextes de dépotoirs même dans des fouilles menées selon les derniers standards de l'archéologie on poisonne donc vous voyez notre constitution des bibliothèques et notre tentative de relier les livres à la personnalité de leurs utilisateurs les livres ne finissent pas tous en fait dans des dépotoirs en fin de carrière ils peuvent aussi connaître d'autres sorts qui ne sont guère plus enviables que nous verrons la semaine prochaine je vous remercie à la fin de carrière la fin de carrière